Pour vivre, l'homme a besoin de trouver dans son alimentation des molécules organiques et des molécules minérales. Tout d'abord, l'eau. C'est un besoin essentiel pour nous, puisqu'elle constitue 65% de notre organisme. Ensuite, les glucides, qui sont les sucres et qui représentent notre principale source d'énergie. Nous avons également besoin de protéines, qui sont des éléments bâtisseurs de notre corps. On les trouve dans la viande, les œufs ou encore le poisson. Les lipides sont également essentiels. Ce sont les matières grasses qu'on trouve dans l'huile ou le beurre. C'est la deuxième source d'énergie de notre organisme. Enfin, nous avons aussi besoin de vitamines et d'éléments minéraux qui sont nécessaires au bon fonctionnement de notre métabolisme. Dans cette capsule, nous nous intéresserons aux glucides. Dans la famille des glucides, nous distinguerons les glucides simples et les glucides complexes. Voyons quelques exemples. Les glucides simples sont aussi appelés les sucres rapides. Ils sont responsables du goût sucré des aliments. On les trouve dans les fruits, le miel, les légumes ou encore dans les produits laitiers. Parmi les glucides simples, on trouve les oses ou monosaccharides, comme le glucose, le fructose ou encore le galactose. Ces trois oses, comme vous le voyez, sont tous des sucres à 6 carbones. Ce sont donc des exoses. Ils ont tous les trois la même formule brute qui est C6H12O6. Dans certaines molécules, deux oses s'associent. Ils forment alors un autre groupe de glucides simples qu'on appelle les disaccharides ou diolosides. Par exemple, le saccharose est une association d'un glucose et d'un fructose. Le maltose est une association de deux molécules de glucose. Et le lactose est une association d'un glucose et d'un galactose. Passons maintenant au deuxième grand groupe de glucides, les glucides complexes ou polysaccharides. Ce sont les sucres lents, qui sont de grandes molécules constituées d'un enchaînement de glucides simples. Ce sont donc des polymères qui contiennent au moins 10 monosaccharides. Voici quelques exemples. Le plus important est l'amidon qu'on trouve dans les pommes de terre, le riz, les pâtes, le pain. C'est la principale source de glucides de notre organisme. Vous voyez ici qu'il s'agit d'un polymère de glucose qui contient de 600 à 1000 molécules de glucose. Observons l'amidon dans une cellule de pommes de terre grâce à un microscope. Vous voyez ici, à l'intérieur de la cellule, des grains d'amidon. C'est sous cette forme que le végétal met en réserve les molécules de glucose. En effet, la polymérisation de ces molécules de glucose va permettre la fabrication de ces grains d'amidon. C'est ainsi que la cellule peut mettre en réserve une très grande quantité de molécules énergétiques. Le deuxième exemple que nous verrons est le glycogène, qu'on trouve notamment dans le foie des animaux. Il s'agit également d'un polymère de glucose, mais l'assemblage des monosaccharides est un peu différent. Si on observe le foie au microscope, on peut voir en le colorant le glycogène, qui est la molécule de réserve énergétique des animaux. Le dernier polysaccharide dont nous parlerons est la cellulose. On en trouve dans les salades, les endives, les aubergines ou encore les asperges. C'est également un polymère de glucose. Chez les végétaux, les molécules de cellulose s'assemblent les unes aux autres pour former des fibres dures, qui se superposent pour former les parois des cellules végétales. On peut voir ces fibres sur ce schéma d'une paroi. Ici, ici ou encore ici. Dans la molécule de cellulose, les liaisons entre les glucoses sont différentes de celles qui se trouvent dans l'amidon ou le glycogène. Ce sont des liaisons très difficiles à casser. Ce qui explique que la cellulose ne soit pas digérée et qu'elle parcourt ainsi tout le tube digestif en restant intacte. Ces fibres, même si elles ne sont pas digérées, jouent pourtant un rôle important, puisque ce sont elles qui facilitent notre transit. Vous venez de voir dans cette capsule que les glucides sont des molécules variées, de tailles différentes. On peut alors se demander si elles sont toutes absorbées par l'intestin lors de la digestion. Pour le savoir, on a utilisé un modèle qui comprend un bécher dans lequel on a placé de l'eau distillée, une membrane de cellophane vraie, qui est une membrane hémiperméable, c'est-à-dire qu'elle a des caractéristiques similaires à la paroi de l'intestin. En effet, elle est percée de trous nanométriques qui ne laissent passer que les molécules de masse inférieure à 10 000 Dalton. On place ensuite au-dessus de la membrane une solution de glucose et d'amidon. Après deux heures, on teste si les deux molécules sont passées à travers le cellophane. La bandelette glucose nous indique la présence de glucose dans le bécher. Et le test à l'eau iodée nous indique l'absence d'amidon dans le bécher. On en conclut donc que le glucose peut traverser la barrière intestinale, mais pas l'amidon. Alors, comment l'amidon, qui est pourtant la principale source de glucides de notre organisme, peut-il être absorbé ? Eh bien, c'est ce que nous verrons lors du prochain cours. Sous-titrage ST' 501